je me trouve présentement à las vegas en périphérie du las vegas motor speedway pour découvrir la nouvelle mclaren artura une première voiture de grande série qui propose une technologie hybride chez mclaren une technologie hybride rechargeable puisque cette voiture là propose une autonomie de 19000 en mode 100% électrique donc environ 30 km et j'ai pu parcourir ce matin sur la route exactement 18000 en mode 100% électrique avant de tomber en mode hybride alors une technologie qui est là évidemment pour un rendement énergétique plus intéressant mais aussi parce que certains consommateurs qui vont aimer le fait de pouvoir rouler électrique dans le quartier où il demeure avant de sortir évidemment du quartier pour ensuite aller pousser la machine ou là bien évidemment le son va être un peu plus intense une voiture dont le poids est de seulement 1495 kg malgré le fait qu'on a un moteur v6 biturbo compressé un moteur électrique en sandwich entre le moteur à essence et cette nouvelle transmission séquentielle double embrayage à 8 rapports pour une puissance maximale de 671 chevaux le moteur électrique à lui seul fait un peu moins de 100 chevaux mais ça contribue évidemment au couple initial qui est instantané on va aller chercher 90% du couple initial dans les premiers dixièmes de secondes d'accélération lorsque vous mettez évidemment l'accélérateur au fond alors c'est très impressionnant 0 100 km heure annoncée en trois secondes tout juste 8,4 secondes pour le 0 200 km heure et là évidemment j'ai pu l'expérimenter ce matin sur la route il ya de belles routes dans la région de las vegas c'est une voiture étonnamment silencieuse étonnamment maniable il ya différents modes de conduite bien évidemment vous pouvez rouler en en mode 100 % électrique pour environ comme je vous le mentionnais environ 30 km vous avez le mode confort ou là vous avez le meilleur des mondes en matière de conduite mais si vous placez la voiture en mode sport vous allez avoir une régénération automatique qui va permettre de recharger la batterie en roulant pour ensuite aller rechercher de la conduite 100 % électrique que vous ne ferez pas avec le mode de confort parce que dans ce contexte là on exploite à la fois le moteur électrique le moteur essence sans régénérer de l'énergie bon évidemment les suspensions vont s'ajuster également la direction demeure toujours aussi ferme on n'a pas de modification au niveau de la fermeté de la direction mais évidemment au niveau des éléments suspenseurs ça change selon le mode de conduite et vous pouvez indépendamment ajuster la suspension en dépit du fait qu'il ya quatre modes de conduite parce que bien sûr il ya un mode piste qui vient avec cette voiture là c'est sûr que sur la route c'est une voiture extrêmement impressionnante la maniabilité le sentiment de légèreté est incroyable il n'a aucunement l'impression de conduire une voiture dotée d'une technologie hybride pour savoir que l'artura n'est pas la première voiture hybride proposée par mclaren on avait vendu également la p1 qui est une voiture qui est un supercar qui a été offert en petite série mais on parle de cette voiture-ci comme un premier modèle de grande série chez mclaren qui propose la technologie hybride et c'est clair que ça ne sera pas le dernier d'ailleurs on utilise une nouvelle coque qui est faite de fibres de carbone de l'aluminium pour les deux extrémités du châssis on va avoir des panneaux qui sont d'aluminium pressé également tout ça dans le but de rigidifier la voiture et de la rendre encore plus légère alors c'est particulièrement impressionnant sachez également que l'habitacle a été repensé les sièges sont plus légers on a une nouvelle console centrale avec un écran incliné vers le conducteur qui propose plus de fonctions apple carplay android auto évidemment c'est inclus je dis évidemment parce que ce n'était pas le cas nécessairement dans les précédents modèles de la marque on peut aussi faire des mises à jour par nuage bref on s'est mis au bout du jour avec cette voiture là mais ce qui est le plus impressionnant c'est la conduite et c'est ce que je m'en vais faire à nouveau sur le circuit à las vegas je sors tout juste de piste avec la mclaren artura et c'est une voiture qui est incroyablement agile et facile à conduire sur le circuit bien que ce soit une hybride on ne sent pas du tout le poids de la voiture encore une fois sur le circuit les transferts de masse on ne les sent pas du tout évidemment j'ai pu jouer aussi avec les différents modes de conduite on commençait en mode sport et ensuite je suis passé sur le mode track et là il ya une différence significative la livraison de la puissance est un peu différente on sent la voiture plus ferme encore plus ferme on dit qu'elle est 15% plus ferme qu'en mode sport et honnêtement on a l'impression que c'est beaucoup plus que ça les pneumatiques c'est des pirelli p0 corsa donc sa mort au bitume c'est incroyable les voies sont larges mais l'empattement de la voiture est court et parce qu'on a un différentiel électronique qui gère le couple à l'arrière sur le sur la roue évidemment que le plus d'adhérence mais on a un vecteur de couple électronique qui finalement contribue à améliorer encore davantage la tenue de route la stabilité du véhicule bien que l'empattement soit relativement court donc évidemment pour la maniabilité c'est un avantage d'avoir un appartement court mais en contrepartie ça peut avoir un impact sur la stabilité du véhicule particulièrement à haute vitesse et c'est comme ça avec l'électronique on vient corriger le tout c'est vraiment impressionnant comme machine ça pousse c'est incroyable sur la ligne droite ici sur le petit circuit j'ai pu atteindre 130 135 mille à l'heure approximativement pas besoin de vous dire que je ne regardais pas le compteur de vitesse lorsque j'étais sur la ligne droite mais c'est à peu près ce que ce qu'on peut faire ici sur le circuit c'est une voiture qui est d'un équilibre incroyable mais qui est surtout extrêmement agile j'ai par contre l'impression que les gens vont vouloir faire de la piste avec une mclaren n'opteront pas nécessairement pour une artura la 720s est une voiture plus radicale plus violente un petit peu plus puissante également et j'ai l'impression que les gens vont voir davantage de plaisir avec cette voiture là sur un circuit alors que la mclaren artura c'est une voiture qui est je peux pas dire conçu pour une conduite quotidienne parce que c'est pas une voiture de tous les jours bien sûr mais c'est une voiture qui est mieux adaptée à la conduite quotidienne et qui peut aussi offrir d'incroyables prouesses sur un circuit alors c'est un meilleur des mondes évidemment que la consommation carburant qui rentre en ligne de compte bien que les gens qui s'achètent ce genre de véhicules là ne considèrent pas ça comme un élément très important bien il y en a pour qui ça demeure un facteur influent on sait que beaucoup de voitures hybrides qui sont lancés dans le domaine des supercars pensé à la ferrari 296 gtb à la macerati mc20 également et là il ya mclaren qui débarque avec ça la première d'une longue série de voitures hybrides qu'on proposera au fil des prochaines années